A un jet de pierre du marché le long d'un canal, le village de Villars. Bonsoir ! Dans quelques instants, on inaugure la station de potabilisation. Pour les habitants, c'est un jour important, pour Jean-Denis le jeune aussi. On va mettre la main à la pâte juste pour fignoler la station. On a un tout petit travail à faire parce que le tube va monter. Et puis voilà, c'est en route. Ils auront de l'eau potable et quand on voit, juste ici à côté, à 3 mètres, ce qu'ils boivent, dans quoi ils font la vaisselle, dans quoi ils font leurs besoins, dans quoi ils font tout en fait, parce que c'est la seule eau qu'ils ont. L'eau tue souvent en Haïti. La dysenterie et les maladies intestinales infectieuses sont la deuxième cause de mortalité, juste après le sida. Et les enfants sont les principales victimes. Depuis 18 ans, Claude Lombard, en habitant de Ouarem, installe dans le tiers-monde les stations qu'il a conçues. C'est sa société, Altec, qui repère les sites, étudie les dossiers, forme les comités locaux. Quant au système hydropur, il est très simple, autonome grâce aux panneaux solaires qui fournissent l'énergie. Il a fait ses preuves depuis longtemps. Donc voilà le canal où on va prélever l'eau. Là-bas, en dessous, on a une canalisation qui va amener l'eau vers la station, ici. Donc la station est équipée d'un bac supérieur dans lequel l'eau va se décanter. Ensuite, passer dans l'hydropurant lui-même, qui est le filtre, à travers un chlorateur. Et puis nous avons donc, ici en dessous, un réservoir d'eau équipé de toute une série de robinets qui vont donc permettre aux gens de venir se servir d'eau potable. Et ici, on pourrait estimer qu'il va y avoir à peu près 500 à 1000 personnes qui vont venir s'approvisionner en eau de façon régulière. Dernière manipulation symbolique, réglage final, tout est en place, on peut ouvrir les vannes. Maintenant, un moment important. Donc maintenant, la porte tourne et on va donner l'eau. Boire l'eau qui coule, un geste simple, mais à haute valeur symbolique. En le posant dans quelques instants, Jean-Denis Lejeune veut donner l'exemple et surtout la confiance à tous les habitants. Quatre mois se sont écoulés entre la demande introduite par la responsable du comité au nom du village et ce premier verre d'eau potable. Chaque station coûte de 35 000 à 65 000 euros. Matériel, transport, mais aussi formation du personnel local qui va gérer l'ensemble de la station et l'entretenir au jour le jour. Un authentique projet de vie qu'il faut alimenter financièrement. En fait, celle-ci, elle a été financée en partie par la région Wallonne. Mais il faut savoir aussi que j'ai rentré des projets à la Loterie nationale. Deux gros projets, un sur le Nicaragua et la Côte d'Ivoire. Et j'espère vraiment qu'on va aboutir. Évidemment, on a besoin de ces fonds pour pouvoir financer les projets. Il n'y a rien à faire. Avant tout ça, c'est un peu lourd, mais il faut se structurer financièrement. Il faut avoir de l'expertise. Il faut pouvoir bien s'entourer, pour pouvoir mener à bien les projets. C'est comme ça qu'on y arrive. On ne peut pas se permettre de l'amateurisme quand on est dans une dimension comme ici, où on peut donner de l'eau à plusieurs milliers de personnes. À 100 kilomètres au nord de Port-au-Prince, l'Artibonite, le plus grand fleuve de la République d'Haïti. Aujourd'hui, Jean-Denis Lejeune quitte la rive des projets en devenir pour celles des réalisations concrètes. En avril dernier, malgré les émeutes de la faim qui secouaient le pays, il est venu en repérage, ici, à Bocosel. Quatre mois plus tard, il revient sur ses pas. Avec Claude Lombard, le concepteur belge de la station qui rend potable l'eau du fleuve, il constate les progrès. Ça a changé par rapport au mois d'avril. On avait fait la dalle de béton. On n'a pas su finir là. On n'avait pas su finir. Ben non. Donc tu as tout, les toits, les panneaux solaires, les bacs. Tu as l'ensemble. Ici, on a été obligé de faire un pompage un peu spécial, parce que l'Artibonite est très loin, on est à plus de 100 mètres. Donc avec un dénivelé qui est assez important et qui... Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Tout bien ? Le comité qui gère l'installation est là au grand complet. Bonjour. On fait le point sur le tas. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Oui ? Oui. Les gens sont contents ? Oui. Et le matin à quelle heure ? 6 heures. 6 heures. Et le soir ? 6 heures. 6 heures. Et vous donnez le lot à partir de 6 heures jusqu'à... Jusqu'à 6 heures du soir. 6 heures du soir. De 6 heures du matin jusqu'à ce qu'ils fassent l'arrivée d'un moment. Oui. Et combien de gens qui viennent prendre de l'heure ici ? Par jour ? 300. Bonjour. Famille. Bonjour. 300. 300. C'est-à-dire qu'à Bokouzel, il y a beaucoup de petites localités. Oui, oui. Combien de localités qu'il y a dans Bokouzel ? 52. 52 ? Donc il y a seulement ici qu'il y a la station ? Oui. Diffusion. Premier bilan santé aussi. Il y a beaucoup de améliorations à cause de la maladie diarrhée. Donc les gens commencent maintenant à utiliser l'eau potable pour boire. Surtout chez les enfants, qu'il y a moins de problèmes maintenant. Oui, oui, oui. Formé par les techniciens belges, l'équipe locale a achevé le montage de cette station. Elle en assure désormais le fonctionnement au quotidien. Pour s'approvisionner en eau potable, les habitants de Bokouzel déboursent une somme modique, mais suffisante pour payer le personnel et l'entretien. La nouvelle s'est vite répandue. Victor Jean-Gilles est notable dans un village voisin, mandaté par ses concitoyens. Il est sur place pour introduire solennellement sa demande. Il était venu nous voir spécialement pour nous demander comment est-ce qu'on peut venir en aide pour la zone là où il habite. La possibilité, c'est premièrement, ils vont devoir former un comité de gestion. La deuxième chose, avoir une lettre de demande. Et la troisième chose, c'est un papier signé par l'une des autorités de la zone disant qu'ils ont donné l'espace pour qu'on puisse mettre la station. Jusqu'à maintenant, il y a une demande de 60 stations. 60 stations pour différentes zones. Et 60 demandes, ça veut dire combien seront satisfaites ? Si on a une demande de 60 stations, si on peut quand même satisfaire au moins 40 demandes, je pense que ce serait mieux. Parce que de toute façon, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. La demande de Victor Jean-Gilles est en route. La mission de Jean-Denis Le Jaune continue. La mission de Jean-Denis Le Jaune continue.